Hello les amis, bonjour et bienvenue sur icsleclub.com, je suis avec Nanou ce matin, nous sommes à Marseille, il fait 30 degrés, le soleil est là, il y a quelques nuages dans le ciel et j'espère que chez vous, vous allez bien. Alors avant toute chose, je tenais à vous remercier pour votre fidélité et vous dire que c'était vraiment génial que vous soyez là régulièrement pour faire de l'activité physique ensemble. N'oubliez pas que l'activité physique c'est le secret d'une bonne santé et d'une bonne humeur, n'est-ce pas ? Elle n'a pas beaucoup dormi ce matin, c'est pour ça. Je suis très très tard et levée très tôt pour mon copain, je suis éclatée, je suis crevée. Mais vous voyez quand même, malgré tout elle est quand même là. Je donne un bonjour à Sandrine, à Odile, à Steven, à Pierre, à René, à tous ceux qui sont connectés ce matin, je vous embrasse très fort et en même temps je vais souhaiter un anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. C'est 12 août, tu crois ? Je ne sais pas quel jour on est, je ne sais pas quelle année. Voilà, c'est un joli anniversaire à tous. On va faire un cours de gym ce matin. Alors n'oubliez pas, si vous arrivez sur la chaîne YouTube, vous cliquez en bas sur le bouton rouge pour vous abonner et vous cliquez sur la cloche comme à ce moment vous avez un rappel automatique sur YouTube qui vous dit que le cours va bientôt commencer. Et puis vous verrez à la fin du cours, en haut, vous trouverez une vignette sur laquelle vous pouvez cliquer dessus et ça vous amènera au dernier cours Free Access qu'il y a eu la semaine passée. Comme ça, vous ne ratez rien. Et si vous voulez faire d'autres exercices, vous pouvez directement aller sur ce lien pour venir faire des cours en plus qui vous plaisent. N'est-ce pas Danou ? Tu as branché le son quand même ? Oui, j'ai branché le son Danou. Vous m'entendez bien les amis, il n'y a pas de souci. Donc... Il y a du carré qui clignote au milieu normal. Elle regarde tout, c'est terrible. Je suis fatigué ce matin. Excusez-moi, il va me tuer ce matin. Le carré qui clignote, c'est juste la batterie qui me dit qu'elle est pleine. Et pas qu'elle est vide. Oui, c'est pour ça. Mais ce qu'elle clignote le plus, c'est qu'elle est vide. Ah, d'accord. Voilà, vous connaissez tous les secrets maintenant. Allez, je vous laisse le temps d'arriver encore une minute, le temps qu'on boive le café. J'espère que vous aussi oubliez le café. Il est 9h30 ici. Nous sommes à Marseille en France où il fait chaud et on a une pensée émue pour nos amis du Sud-Ouest et pour tous les pompiers qui sont en train de se battre contre des feux qui ravagent tout l'Ouest de la France. Alors, tous les amis du Sud-Ouest, on pense fort à vous. On vous soutient moralement, psychologiquement. On sait, nous, dans le Sud-Est, malheureusement, on sait ce que c'est que les feux. Eh bien, écoutez, on a une grosse pensée pour vous. Et puis, si pendant quelques minutes, vous allez pouvoir vous changer les idées, c'est pas mal. Alors, venez faire du sport si vous pouvez le faire. Ça va vous faire du bien. Ouais, on va se remonter là. Allez, parce que... On boit le café avant. C'est dur ce matin. Regardez la tête qu'elle a ce matin. Hein ? Voilà. Je vous dirai pas l'expression que l'on a dans le Sud-Est ici. On dit qu'on a la tête dans le... Mais bon, vous aurez quoi ? On a les yeux en guirondelles. Voilà. Mais bref, vous comprenez. Je vous ferai vos propres suppositions et supputations pour vous-même. On n'ira pas plus loin. Vu que nous sommes en direct ce matin et en public, nous, nous aurons un langage très châtié. Oui, bien sûr. Allez, les amis. On y va. Je change la musique et on est parti. OK ? On s'échauffe. On passe au sol. Prenez un tapis. Prenez de quoi boire parce qu'il fait très chaud. On passe au sol. On fait les fessiers et on fait les abdos. Ce matin, c'est 30 minutes de bonheur. On va faire la dessus. OK ? Et 30 minutes de souffrance pour Nanou. Allez, mon Nanou. On se rend pas compte, hein ? Non. Ouais, c'est que t'as plus 20 ans. Psss. C'est un matin. T'as plus 20 ans, maintenant. Ah là 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 là. Bon. Allez, on quitte la bossa et on y va. Tchouk. On s'échauffe, les amis. C'est parti. Je vais monter un tout petit peu le son pour poser un peu de son. Barrière. Barrière. Regardez bien. Elle est partie. OK ? Inspirez avec moi. Grandissez-vous. Parfait. Relâchez les bras. Encore une fois. Prenez loin. OK. Super. Étirez loin vers la gauche. Et incliné sur la droite. Même chose à droite. Tirez loin sur la droite. Incliné sur la gauche. OK. Dernière fois. Grande inspiration. Vous êtes prêts ? On y va en tempo avec ma musique. Alors, vous savez quoi ? On fléchit sur les cuisses à droite à gauche. droite, gauche. droite, gauche. Allez, on s'échauffe. Vous savez que l'échauffement, c'est obligatoire avant de commencer un cours. Il n'y a pas d'amour. Toujours, hein ? Ah oui. C'est obligatoire. OK. Poussez le sol. Remontez ici. Pointez à droite à gauche. Très bien. Les mains sur les hanches. On va y aller pas à pas. Tranquillement. Vous savez qu'il y a plein de nouveaux qu'on ne connaît pas. Je ne sais même pas si vous faites du sport ou pas chez vous. Donc, on va tranquillement ensemble. Vous nous suivez. Et on part ça avec les bras devant. À gauche et à droite. Alors, si vous ratez un mouvement, ce n'est pas grave. Mais on ne s'arrête pas. Vous nous récupérez avant que le rythme chez vous. Même chose. Vous poussez les bras vers le plafond. Vous voyez ? Vers le ciel. Voilà. Et devant. Et vers le ciel. Très bien. Et maintenant, vous ramenez les talons contre les fessiers derrière. Et vous tirez les coudes vers le sol. Ça va ? On se réveille ? On vient doucement, doucement. Et cinq. Et six. Et sept. Et huit. Du début, on pousse les bras devant. Et vers le ciel. Très bien. Et les talons contre les fessiers derrière. On tient les coudes vers le sol. Super. Vous l'avez ? On va le faire encore une fois. C'est parti. Du début. En haut. Et les talons. Très bien. Vous avez ça ? Parfait. Alors, on ne change rien. Vous restez que vous faites un pas à droite ou à gauche avec moi. On ramène ici. Ok. Et on va tirer les bras. Hop. Les deux. En haut, en bas. Encore. Très bien. Faites la même chose, mais vous faites deux pas vers la droite. Hop. Hop. Toujours. On va compliquer un tout petit peu ce pas-là. Vous allez lâcher vos bras. Même sur les hauches. Et vous croisez le pied gauche derrière. Puis après, quand vous revenez, vous croisez le pied droit. Et on appelle ça un grab bag. Allez, on y va ensemble. Ok. Encore deux fois. Maintenant que vous avez les jambes. On rajoute les bras. Ok. Allez, vers le ciel et ensemble. Hop. Très bien. On continue. Un peu plus difficile. Parfait. Dernière fois. Et on repart du début. Let's go. Devant les bras. En haut. Avec le sourire. Les talons aux fesses. Il y en a quatre. Vous vous rappelez le grab bag. On tire les bras. Bien. Et du coup. Au début. C'est parti. Et en haut les bras. Et le talon. Et le grab bag. Allez. Encore une fois. Parce que la nouvelle s'est trompée. Alors. Ensemble. Vous voyez. On peut se tromper. C'est pas grave. Au contraire. C'est ça qui est dégoûté. Hop. Le talon pèse. Et le grab bag. Très bien. Restez avec moi. Genoux. Repétez ici. Simplement ça. C'est dans la transition. Et vous gardez le talon de gauche derrière. On repensez dans le sol. Tirez les bras vers le plafond. Relâchez. Restez genoux de l'autre côté. Genoux. Genoux. Voilà. Il faut la pousser un peu ce matin. Elle est au ralenti. Dernier. Quatre. Trois. Deux. Et on reste derrière. Reste. On tend les bras vers le ciel. On relâche. On revient face. On inspire. Ok. On rapproche ses pieds ici. Et le pied droit, on va l'amener derrière. Loin. On descend vers le sol. On remonte. Et on ramène. Petite indication. Je vais essayer d'aligner la genou arrière avec la hanche. D'accord ? Ok. Allez. Quatre. Trois. Deux. C'est parti. À droite. Derrière. Et je reviens. Encore. Toujours. Hop. Petit travail de cuisse. Ça fait travailler le temps de baisser si vous enfoncez bien le talon gauche dans le sol. Ok. Encore huit. Et sept. Très bien. Continuez. Toujours. Restez le plus droit possible. Équilibré avec les bras. Ou alors mettez les mains sur les hanches. Comme vous voulez. Et restez petit en bas. Tout petit, tout petit. Avec le sourire. Voilà. Il n'y arrive plus. C'est dur. C'est dur. À quand est-ce que t'es couché ? Trois heures ? Aïe, aïe, aïe. Justement, c'est tout bien. On s'est couché à trois heures. Donc nous, on fait trois petits. On ramène. C'est parti. Et trois. Et deux. Et un. Et je ramène. Encore. Et trois. Et deux. Et on repart sur les grands. Et de suite. On a huit. Bien. Sept. Ok. Si je suppose que ça va très bien chez vous à ce niveau-là. Vous sentez votre cuisse gauche qui travaille, votre fesse gauche qui travaille aussi. Alors on est en change de jambes. D'accord ? On passe la jambe gauche derrière. C'est parti. Un petit go. Hop. Toujours. Serrez vos abdos. Restez le plus droit possible. Deux options avec les bras. Soit les mains sur les hanches. Soit vous mettez les bras en mouvement pour équilibrer. Comme vous voulez. Très bien. Continuez. Pensez à pousser avec les talons qui sont dans le sol. Ça vous permet de travailler la cuisse, l'arrière de cuisse et le fessier à droite. Ok. À trois heures, vous pouvez coucher ça. À trois heures. Je me suis endormi à trois heures. Ah. Ok. Alors ça tombe bien parce qu'on va faire trop petit maintenant. C'est parti. Et trois. Et deux. Et un. Et je reviens. Et trois. Et deux. Et un. Et je reste petit derrière. Presse. Presse. Alors on a inversé par rapport à tout à l'heure. On a fait trois petits en premier. Et puis les petits derrière. Ça met les deux. Oh. Petit. Ah. Voilà. Vous m'écoutez pas. Heureusement que vous chez vous m'écoutez. Hop. Tout petit encore. Et quatre. Bien. Et trois. Bien. Et deux. Et on repart directement sur les grands. C'est parti. On descend vers le sol. Et on ramène. Hop. Encore. Hop. Hop. Huit de plus. Huit. Sept. Six. Cinq. Encore quatre. Et trois. Et deux. On alterne jambe droite, jambe gauche. C'est parti. Derrière. Bien. Toujours. Super. Vous lâchez rien. Ok. Encore. Encore. Et pas. Toujours encore vite. Huit. Et sept. Et six. Et cinq. Plus que quatre. Plus que trois. Plus que deux. Parfait les amis. Et vous marchez. Marchez. Inspirez. Ah vous savez quoi. Il fait très très chaud. Et je pense que chez vous aussi. Donc ce que je vous conseille c'est de faire une petite pause de quelques secondes. Buvez un coup. Prenez à boire. Buvez de l'eau. Ok. Ou une base sucrée. Bonjour Marco. Et on passe au sol. On est parti pour les abdos. Ok. Allongez-toi. Allez. Je vais souffrir. Tu vas souffrir. Il m'a dit allonge-toi. Moi. Je m'allonge. Ça c'est pour faire la sieste. Là on va faire les abdos. Ok. Alors on est parti ensemble. Mettez-vous allongé sur le dos s'il vous plaît. Je vais mettre avec vous. Je prends un tapis. Non tout va bien. Hop. On serre le ventre. On met les mains derrière la tête. Alors ce qui est important c'est que vous rapprochez les pieds, les fessiers. Et vous gardez les genoux écartés, largeur, épaules. Ok. Le bassin est fixé. Les abdos sont rentrés. Le bas du dos dans le sol. La tête est relâchée sur les deux mains. Ou si vous avez du mal à tenir la tête comme ceci. Mettez les mains sur le ventre ou les mains derrière la tête. Et montez en deux temps. Monte. Monte. Et retiens. Retiens. Alors ce soir, aujourd'hui, particulièrement, vous m'excuserez de faire une dédicace particulière, mais à la fin des abdos, pour faire plaisir à mon papa qui me chambre tout le temps sur les abdos en me disant tu ne me montes pas. Donc nous ferons des abdos intégrés pour lui prouver que j'arrive quand même à monter sur les abdos. Et là, c'est moi qui vais te regarder comme bien. On est là sur un temps. C'est parti. Huit. Sept. Donc papa, si tu me regardes. Un. Encore. Il pense vraiment que je n'ai pas d'abdos. C'est fou. Sept. Six. Sept. C'est lui. Tout petit. Et presse. 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 Montez bien vos épaules. Serrez bien votre ventre. Relâchez la tête dans les mains. Poussez le membril dans le dos. Et plaquez le dos au sol. C'est le secret pour travailler tous les abs. Ok. On est là. Trois. Petit. On retient. Et trois. Deux. Un. Et je retiens. Encore. Et trois. Deux. Un. Et je retiens. Dernier. Trois. Regardez. Vous mettez la main droite au sol et vous pivotez à droite. Un. Et je reviens. On pivote à droite. Ah pardon. Encore. Là. Encore. Là. Très bien. Vous montez vers le genou en fait. Et vous plaquez l'épaule droite au sol. C'est important. Restez tout petit à droite. Presse. 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 Facile. Ok. Facile. Tout petit. Vous allez sentir vos obliques qui vont travailler. Le bas du dos reste claqué tout le temps. Ok. Et cinq. Et six. Et sept. Trois petits. On retient. Un. Trois. Et deux. Et un. Et je retiens. Vous allez voir une demi-heure. Ça passe très très vite. Hop. Encore. Et trois. On reste déjà à la moitié du cours. Hop. Dernier refroid. Et trois. Et deux. Et un. Et sur les gorgues. Il n'y en a que huit. Et sept. Donc vous savez que l'été, sur ICS, on fait les devoirs de vacances. Donc ça, ce ne sont que des mouvements basiques, classiques. Il faut quand même vous maintenir en forme. Si vous voulez en faire plus, n'hésitez pas à vous rediriger vers les autres vidéos. Revenez, plafond. Montez, plafond. Et retenez. Montez. Et retenez. Montez. Et retenez. Encore. Et quatre. Et trois. Et deux. Et maintenant, vous posez la main gauche au sol et puis votre à gauche. Hop. Super. Hop. Encore. Hop. Alors c'est la même chose. On ne décolle pas le bas du dos. On monte vers le genou. Et l'épaule opposée reste collée au sol. Ok. Montez bien vers votre genou. Serrez bien votre ventre. Voilà. Super. Encore. Et gardez toujours le bas du dos plaqué. Si vous décollez les lombaires, vous allez vous faire mal au dos. D'accord. Donc vous restez avec les lombaires plaquées. Vous décollez juste l'épaule pour l'amener vers le genou. Et tout petit. Et presse. Presse. En plus, si vous décollez les lombaires ici, vous ne travaillez plus les abdos. C'est terminé. D'accord. Le secret pour travailler les abdos, c'est de garder les lombaires plaquées. Pas pour protéger le dos, mais juste pour engager vos abdos. D'accord. Tout simplement. Trois petits, on retient. Trois. Deux. Un. Et je retiens. Et trois. Deux. Un. Et je retiens. Dernier. Deux. Un. Et je retiens. Dernier. Et trois. Deux. Hop. Sur les gants à gauche. C'est parti. On n'a que huit. Et sept. Et six. Et sept. Encore quatre. Encore trois. Super. Encore deux. Ok. En haut du milieu, on monte le plafond quatre fois. Et quatre. Un. Et trois. Super. Et deux. Et vous restez en pouce. Vous gardez la contraction. Vous gardez la tête relâche de les mains. Vous serrez vos pieds. Vous serrez vos genoux. Vous décollez vos talons. Et vous tirez une jambe à crélose. Droite. Gauche. Et chaque fois que vous touchez le sol avec les orteils. Droite. Gauche. Engagez vos talons. C'est un peu comme vous pouvez le faire en pilates. Vous claquez votre dos. Vous gardez les épaules décoller. Vous tirez un genou à crélose. Ça va y travailler un petit peu plus sur la ventre. Huit. Et sept. Et six. Les épaules vont se décoller. Le ventre est rentré. Encore quatre. Encore trois. Encore deux. Pensez à respirer. Maintenant vous tirez les deux pieds ensemble. Go. Serre. Retiens. Serre. Retiens. Maîtrisez votre geste. Enroulez votre bassin. Un. Et allez toucher le sol avec les orteils chaque fois. Faites le même mouvement. Et quand vous ramenez vos genoux, vous montez les épaules. Serre. Retiens. Serre. Ralentissez un tout petit peu le mouvement. Pour bien placer votre mouvement. Tirez. Et retenez. Allez. On serre. Et on retient. On serre. Et on retient. On serre. Et on retient. Les épaules montent. Et à nouveau trois. Encore quatre. En action aussi. Et hop. Et montrez votre balance qui travaille. Le haut du corps reste au sol. Bien. Et on retient. Encore quatre. Bien. Encore trois. Allez. Ralentissez votre geste pour bien s'agir le mouvement. Essayez d'être en accord avec vous-même. Garnier. Ok. Posez les pieds au sol. Montez le buste. Intente. Retiens. Hop. Allez. On a quasiment terminé les abs dans les amis. Donc c'est maintenant que je vais vous montrer un effort supplémentaire. On va faire plaisir à mon papa si vous voulez. Et hop. On va monter jusqu'en haut. On va tendre les bras loin de derrière ici. Hop. Et on monte lentement. Et un. Deux. Et on retient jusqu'avec moi. Et un. Deux. Hop. Encore. Un. Deux. Toujours. Un. Deux. Ok. Et lentement. Encore plus lentement. Un. Deux. Trois. Quatre. Et on revient. Encore. Un. Deux. Trois. Quatre. Et on retient. Allez. On a fait encore deux fois et on en a terminé. Hop. Et un. Deux. Trois. Option. Et on va rester en bas. Bien sûr. Si vous n'arrivez pas à monter jusqu'à en haut. Si vous sentez que lorsque vous montez. Le tourisme vous donnez un accro. Et tirer dans le dos. Ne le faites pas. Restez plutôt au ras du sol. Ok. Et le dernier. Regardez. On garde les mains derrière. On croise les jambes. On monte les épaules. On serre le ventre. On reste en gainage. Comme ceci. En compte. Huit. Sept. Six. Sept. Quatre. Trois. Deux. Et vous relâchez. Attrapez derrière les genoux. Et venez vous asseoir. Ça va Nanou ? Facile ces abdos. N'est-ce pas ? Alors vous savez quoi ? On va se mettre sur le côté. La position favorise de Nanou. Ouais. Voilà. Et on va travailler l'épaissier. Alors vous allez ramener les deux genoux vers la poitrine. Voilà. Vous allez garder la main qui est dessus ici au sol. Comme ça, ça vous évite de partir en arrière. Et alors la jambe qui est dessus ici. Regardez. C'est pas compliqué. Vous allez la tendre dans l'alignement du buste. Comme ceci. Vous restez bien en avant. Le pied est flex. Voilà. La jambe est complètement tendue ici. Même le mollet est dur. La cuisse est dure. La fesse est dure. Tout est dur. Merci. Rien est relâché. Et en montant de temps. Monte. Monte. Et retiens. Tu me diras merci après. Et monte. Monte. Et retiens. Encore. Et monte. Monte. Et retiens. Alors vous allez voir, ça va chauffer sur la hanche. On va travailler les moyens fessiers. On y va sur un temps. C'est parti. En 8. Et 7. Et 6. C'est très bien. Et 5. Continuez comme ça. 4. Et 3. Alors l'avantage de ce mouvement, c'est que vous travaillez aussi l'extérieur de cuisse. D'accord ? Petit en haut. Presse. Presse. Alors c'est pas la peine de monter très très haut en fait. Il suffit de sentir le mouvement. Tout simplement. D'accord ? Vous devez le sentir sur le fessier ici. Et sur l'extérieur de cuisse. Tout simplement. Ok ? Trois petits. Vous allez rester en haut. Trois. Deux. Et vous restez. Super. Trois. Deux. Et vous restez. Encore. Trois. Deux. Et vous restez. Dernière fois. Trois. Deux. Vous restez ici. Vous allez fléchir au niveau du genou. Vous ramenez vers le coude. Hop. Et vous repoussez. C'est bon ? Vous avez compris le mouvement ? Alors vous savez ce qu'on fait ? On le fait sur le rythme et sur le tempo. C'est parti. On tire. On pousse. Et vous avez vu que la jambe reste dans la diagonale. Ce qui oblige le moyen fessier à rester contracté. La main est toujours devant pour ne pas partir en arrière avec le dos. Ne pas tirer avec son dos. Et on reste petit en bas. Presse. 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 Et là vous devez commencer à sentir votre fessier qui travaille. C'est bon à nous. Encore. Presse. Presse. Jusque là ça va. Logiquement ça va. Il n'y a pas trop de soucis. Alors vous savez quoi ? On a travaillé les abdos juste avant. Pourquoi ? Parce que les abdos vont être sollicités sur le prochain exercice. Vous allez comprendre. D'accord ? Continuez à presser vers le sol petit. Pensez à bien engager vos abdominaux. Restez bien en avant. Contractez votre fesse. Trois petits. On va pousser devant. Et avec les orteils on va toucher le sol. Hop. Et on pousse devant. Et trois. Deux. Un. Et je pousse devant. Et trois. Et comme vous éloignez en fait la jambe très loin du corps. Il faut que vous engagez vos abdos au maximum. Hop. Et sur les gants comme ça. Fléchis. Et pousse. Fléchis. Et là vous sentez un petit peu plus la fesse qui travaille logiquement. Très légèrement. Encore quatre. On ne va pas rester trop longtemps parce que ça fait très très mal. Surtout si vous n'avez pas l'habitude. Donc on va rester ensuite fléchis. Tout petit. Et on presse vers le sol. Presse. Presse. Voilà. Tout simplement. Reviens sur la position initiale. Ok. Voilà. Ici plus petit. Et maintenant que vous avez bien compris les deux mouvements. Et bien on va les interner. On va fléchir. Pousse devant. Fléchir. Pousse derrière. On y va. Fléchis. Pousse devant. Fléchis. Pousse derrière. Fléchis. Pousse devant. Et dans l'alignement du lui. Encore. Hop. Voilà. Super. Encore. Très bien. Avec moi. Allez. On y va. C'est parti. Huit de plus. Et huit. Et sept. Encore. Et six. Alors n'hésitez pas à pousser vers la diagonale. Et vers le plafond. Quand vous poussez dans l'alignement du buste. Ok. Pour bien sentir le fessier travailler. Et vous restez derrière. Restez ici. Et presse. Tout petit. Tout petit. Vers le plafond. Et là on sent la fesse qui travaille. Non Nanou ? On la sent ? Là oui. On la sent un peu mieux ? Ah oui. Et vous chez vous, vous la sentez un petit peu plus ? Je suppose que oui. Tout petit en haut. Presse. Presse. Vous restez en haut. Comme ceci. Le pied flex. Tout est dur ici. Vous ne bougez pas. Vous restez pied flex. Et faites des tout petits cercles. Tout petit. Tout petit. Le plus petit possible. D'accord ? Alors je sais que ce n'est pas trop visible dans la caméra. Mais on fait des tout petits cercles. Pour bien concentrer le travail sur la fesse. Bien sentir ce fessier qui travaille ici. Bien sentir l'extérieur de plus qui travaille. Je pense que c'est vous. Vous commencez à avoir un tout petit peu les sensations qui sont comme se mettre en place. Donc ça c'est plutôt bon signe. Alors on reste. On ne bouge plus. On garde 8. 7. 6. 5. 4. Et on termine sur des grands moments. Jusqu'en haut. Jusqu'en bas. Allez, il n'y en a que 8. Et je retiens. 7. Encore. 6. Encore. 5. Toujours. Plus que 4. Plus que 3. Plus que 2. Et le dernier, je relâche. Tout simplement. Je relâche. Et je vais ramener devant. Voilà. Je reste un tout petit peu ici. Vous pouvez passer un tout petit peu la fesse sur le côté. Et si vous voulez tirer le fessier un tout petit peu plus, ce n'est pas compliqué. Vous vous mettez sur le dos. La jambe qui vient de travailler, vous la croisez sur votre jambe. Et là, vous allez pouvoir vérifier si vous avez bien travaillé. Vous voulez plus simplement. Simplement en ouvrant. Vous allez sentir le tirement. Si ça ne tire pas assez, vous pouvez toujours essayer de ramener. de ramener le genou comme ceci. Et ça va équilibrer un petit peu plus. D'accord ? Si ça fait déjà suffisamment mal quand vous poussez comme ceci, vous restez comme cela. Et vous ramenez tout petit peu le genou. Ok ? Restez un tout petit peu. Ok. Vous décroisez. Vous arroulez votre dos. Venez vous asseoir. Buvez un coup. et on va passer de l'autre côté. J'espère que chez vous, ça va. Que ce n'est pas trop difficile. Nous, on a un peu de soleil ici. Donc, il fait très très flot. Et vous savez quoi ? C'est tellement agréable. 32 ce matin. Faire des cours en extérieur, c'est tellement agréable. 32. Allez, on change de côté. Et vous savez qu'on arrive à la fin du cours là. Et oui, ça va vite. Alors, vous ramenez les deux genoux vers la poitrine. Bien. La main devant reste au sol pour protéger votre dos. La jambe qui est dessus est allongée. Légèrement découlée. Le pied est flex. Et là, tout est dur. Le mollet, la cuisse et la fesse. Tout est bien dur. D'accord ? Et on monte en deux temps. On monte. On monte. On retient. Retient. On monte. On monte. On retient. Retient. Pareil. En haut. Super. Hop. Encore. Là. Au début, vous ne sentez pas grand chose. Normal. Parce que vous commencez à faire le travail. On met en condition le muscle. Et on reste petit en haut. On presse. 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 Tout petit petit. Restez bien avant ici. Voilà. Vous restez bien avant. Vous contractez votre cuisse. Vous contractez votre fesse. Vous respirez. Et vous essayez de ne pas y penser surtout. Trois petits. On reste en haut. Trois. Deux. Et on reste. Toujours dans la diagonale. Trois. Deux. Et on reste. Encore. Trois. Deux. On reste. Dernière fois. On reste en haut. On ne bouge plus. Ok. On va en profiter pour placer le prochain mouvement. On va tirer le genou vers le coude. Et on repousse. Lentement. On tire. Vous voyez. Et on repousse. Encore une fois. Ensemble. On tire. Vous avez compris le mouvement ? C'est bon ? Alors on peut y aller sur le tempo. C'est parti. On tire. Pousse. Tire. Pousse. On ramène le genou vers le coude ou vers la poitrine. Comme vous voulez. Et chaque fois, vous repoussez dans la diagonale. Tout simplement. Encore. Trois. 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 et avec les orteils on va toucher le sol loin de devant, c'est parti, et 3, et 2, et 1, et je pousse devant, voilà, et 3, 2, 1, et je pousse devant, et 3, petite poitrine, hop, et je pousse devant, et 3, petite poitrine, et maintenant on fait la même chose en suivi, hop, poitrine, devant, poitrine, et vous sentez la hanche qui travaille, vous sentez le muscle pressé qui travaille, vous sentez l'extérieur de cuisse qui travaille aussi, c'est normal, et vous serrez vos abdos au maximum, et 2, très bien, et un petit poitrine, on reste, presse, 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 alors maintenant que vous savez le faire derrière, c'est-à-dire dans l'alignement du buste, et que vous savez le faire devant, on va les alterner, une fois devant, une fois derrière, c'est parti, poitrine, devant, poitrine, dans l'alignement du buste, alors n'hésitez pas à aller très haut dans la diagonale quand vous poussez dans l'alignement du buste, pour continuer à contracter au niveau du fessier, dernière fois, poitrine, devant, et on reste derrière, on ne bouge plus, on reste, voilà, vous restez ici, vous gardez la contraction sans bouger, tout est dur à ce niveau-là, et on repart petit plafond, on presse, 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 encore, presse, presse, est-ce que vous sentez un peu plus dans le côté, logiquement, oui, un petit peu plus, Dernière fois, et presse, 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 très très bien, continuez comme ça, ne bougez plus, restez en haut, sans bouger, restez, restez, le pied est flex, le mollet est tendu, d'accord, tout tendu ici, et là, vous faites des tout petits cercles, tout petits, alors ça ne passe pas très bien quand je sais la caméra, quand c'est tout petit, mais imaginez, vous faites des tout petits cercles, plus vous allez faire des cercles petits, plus vous allez concentrer, en fait, le travail sur le fessier, ok, donc pensez-y, et engagez bien vos ablots, tu me sens dans le travail, elle s'est endormie, vous la voyez, non, non, elle s'est endormie, on reste, on ne bouge plus, on reste, on reste, en 8, 7, 6, 5, 4, 3, Et on termine sur les grands mouvements, jusqu'en haut, jusqu'en bas, on monte, et on retient, monte, et retient, monte, et retient, monte, allez, 8 de plus encore, et 8, et 7, encore, et 6, très bien, et 5, continuez comme ça, encore 4, vous avez vu, c'était super facile le travail des fessiers, encore 2, ok, et le dernier, tu relâches, et relâches. Ok, vous pouvez masser un tout petit peu sur la fesse, ici, avant de passer sur le dos, et de passer aux étirements. Tu veux faire les triceps ? Oui. Très bien, elle va faire les triceps, vous voulez faire les triceps, vous aussi ? Allez, avant, on étire. Ah, non, non, voilà, on l'ouvre. Et on ramène un tout petit peu, voilà. Au secours ! Alors, à la demande générale, un petit peu de triceps, allez, on s'assoit. Alors, pour travailler les triceps, les amis, puisque c'est une demande particulière, on va exaucer un un peu particulier, ça ne vous empêche pas de les faire non plus, hein. Alors, regardez, on s'assoit au sol, on garde les pieds dans le sol, les mains, les doigts sont dirigés vers les fessiers, les épaules sont rapprochées derrière, les coudes sont rapprochées, on n'est pas en coup d'écart, on est en coup de rapproché. Ok ? On dégage la poitrine, on engage les abdos, on fléchit au niveau du coude et on descend vers le sol en deux temps. On est parti. Et un, et deux, et on remonte, ok ? Ce qui est important, c'est la flexion au niveau du coude. Alors, si vous avez des petits soucis au niveau du poignet, vous pouvez mettre aussi, vous mettre sur les poings, comme ceci, hop, ça évite de casser le poignet. Et on y va sur un temps, en huit, hop, et sept, hop, et six. Ça, c'est si vraiment vous avez un problème de souplesse sur votre poignet et que vous avez aussi un tapis qui soit renforcé parce que si vous tournez sur le sol, ça va faire mal au doigt, d'accord ? Donc, on va les mettre à plat et tout petit en bas. Et presse, 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 presse. Jusqu'à là, je pense que ça va, hein. Ok ? Et presse, 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 encore, presse. Alors, regardez, là, on ne travaille pas à peine, on travaille à peine, on peut croiser les jambes, on reste en bas, on ne bouge pas. On garde la flexion et tout le monde, même vous, à la maison, vous allez rester en flexion et vous levez la main droite et vers le ciel. Toute la main droite. Et maintenant, vous poussez sur un bras, hop, et on revient. Allez, hop, encore, hop, toujours, hop, allez, on pousse sur un bras, on sers les abdos, on a la main droite qui est levée, encore quatre, encore trois, encore deux. Ok ? On pose les deux mains derrière et on retapetit en bas. Presse, 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 on revient nous, presse, 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 et on reste en bas, on reste. Très bien, vous gardez la contraction, vous serrez les jambes, cette fois, vous levez la main gauche et vous poussez sur un bras. Tu montes et tu retiens, monte et retiens. Allez, pousse sur le bras, ici, votre main levée, encore. Allez, on pousse, allez, on pousse, dernière fois. Cinq, six, et on pose les deux mains, on repart tout petit en bas. On presse, 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 tout petit en bas, tout petit, tout petit. On commence à sentir le muscle derrière le bras qui commence à chauffer, à travailler, tout petit. Trois petits, je pousse en temps, et trois, et deux, et un, je repousse jusqu'au bout des doigts, et deux, et encore, et trois, et deux. Je garde toujours les coudes rapprochés, les omoplates rapprochés, je respire, je serre mes abdos, je monte sur un temps, il n'y en a que huit. Allez, hop, et sept, hop, et six, très bien, et cinq, et on va finir comme on a commencé, quatre. On descend en deux temps, et on remonte en deux temps, comme lorsqu'on a commencé. Un, c'est parti en deux temps, et un, et deux, et on essaie d'aller un peu plus loin, et un peu plus haut chaque fois. Un peu plus bas, et un peu plus haut, encore. On va chercher le travail en profondeur sur le triceps, travailler sur toute la longueur du muscle, d'accord ? Hop, dernière fois, j'en veux quatre encore, et un, deux, je monte encore trois, hop, et un, deux, encore deux j'en veux, hop, et un, deux. Et le dernier, vous restez en bas. Un, deux, vous restez en bas, et vous comptez avec moi huit temps, c'est parti. Huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, et vous relâchez, et vous relâchez. Est-ce que ça te va comme triceps, Dominique ? Est-ce que ça vous va pour vous les triceps ? C'est bon ? Alors, vous savez quoi, je mets un tout petit peu de musique un peu plus cool, et on passe pour s'étirer, ok ? Oups, j'espère que vous allez bien, vous, ici, que pour vous, tout se passe bien. Hop, allez, on s'étire tout doucement. N'oubliez pas, si vous êtes sur YouTube, lâchez un pouce, s'il vous plaît, comme ça, au moins, la vidéo sera référencée. Et vous pouvez aussi partager, bien sûr, ce live avec d'autres personnes. C'est un cours en free access complètement gratuit, ouvert à tout le monde. Donc, s'il y a des gens qui débutent dans l'activité physique, eh bien, écoutez, ça peut être le bon compromis pour pouvoir commencer. Allez, on y va pour le stretching. On s'étire, on s'allonge. Je vous laisse avec la sirène de mes jours. Voilà. C'est bon, elle est réveillée maintenant. Dans le sud de la France, on appelle ça faire la sole. Vous voyez ? Alors, on se grandit, on pousse les bras loin derrière, et les jambes loin de l'autre. On va chercher très, très loin, très, très loin, très, très loin. Ok, et on relâche tout. Et on appelle ça faire la méduse. Aussi gélatine, aussi flasque. Ou l'étoile de mer. Ou l'étoile de mer. Très bien. Vous ramenez la jambe droite, puis la jambe gauche sur la poitrine. Et vous allez attraper derrière vos genoux. Vous allez arrondir votre dos. Et vous allez venir vous asseoir, tout simplement. Là, vous allez attraper devant vos genoux. Et pour étirer votre dos, vous allez rentrer le ventre et pousser le dos en arrière. En soufflant. Et vous inspirez, vous revenez, vous sortez la poitrine, vous montez vers le ciel. Et vous soufflez. Et vous arrondissez, vous arrondissez votre dos. Très bien. Une dernière fois, vous revenez en avant. Et là, simplement, vous allez vous mettre debout. Alors, comme vous le souhaitez. Tranquille. Redressez-vous. Vous avez fait une position de table basse de chez Ikea. Petit placement de produit au passage. Ah, je suis naze. Regardez, les amis. Ce n'est pas compliqué. Ici, on inspire, on va étirer le triceps. Vous mettez la main droite vers le plafond. Vous fléchissez le bras droit dans le dos. Et vous allez simplement rapprocher le coude droit de l'oreille droite. Et vous restez, tout simplement. D'accord ? Rapprochez le coude droit de l'oreille droite. Lâchez. Décontractez vos bras. Ce n'est pas prévu le triceps, mais bon. Allez. Ça fait du bien quand même. Merci. Merci, mon pâte. Ok, on relâche. Parfait, on prend une grande inspiration. Allez, on ne va pas vous tenir plus longtemps. On étire, on étire, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Ok, on tire jusqu'au bout des doigts là-haut. On relâche les épaules, on relâche les bras. Et on vous remercie bien fort. Merci, Nanou, pour ta participation. Merci, mon pâte. On check, on check, on check. Merci à tous. Je suis ravi que nous soyons tous ensemble réunis. Écoutez, les amis, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain à la même heure pour le même type de cours Free Access. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de la commenter, de lâcher un pouce en bas de la vidéo, ça permet d'être référencé. Et pour tous les nouveaux qui voudraient s'inscrire, eh bien, rendez-vous sur ICS Le Club, www.icsleclub.com. Ou alors, sur YouTube, ma chaîne YouTube, tous les vendredis matins, en Free Access, avec ou sans Nanou, mais on sera toujours là. Et puis, pour ceux qui voudraient en faire plus, eh bien, je vous mets une petite vidéo en haut, à droite, ici. Et ça va vous permettre de pouvoir aller en cliquant sur ce lien directement sur l'ancien cours, qui va vous permettre de faire d'autres exercices, de continuer, si vous avez envie à travailler. Sur ce, on vous souhaite un excellent week-end. Bye ! Bon week-end, bon vendredi, profitez bien. Ciao, ragazzo, ragazza, ciao ! Vous avez vu comme elle est contente maintenant, parce qu'elle va se recoucher. Allez, on vous laisse, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada